Alors, alors que la Cour d'appel a confirmé l'élection des grâces Biloulou comme gouverneur du Congo central, côté Gibadou, il ne veut pas désarmer, il veut certainement aller jusqu'au bout. Nous allons en parler avec M. Louisan Seké, bienvenue. Bienvenue, merci. Voilà, Congo central, la page Gibadou tournée. Merci beaucoup, Jean-David, pour d'abord l'invitation. J'aimerais, avec votre permission, avant de répondre à votre question, commencer d'abord à saluer les Congos éparpillés à travers le monde, particulièrement au Congo central et puis à Matadi, et qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Je crois que nous restons confiants, après l'arrêt de la Cour d'appel de Matadi, à l'adolescence, bien entendu, de donner raison à ce que nous avons considéré comme étant un cas qui a triché. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, comme nous sommes dans un état de droit, nous avons voulu procéder à des mécanismes que la loi nous donne, nous offre. Il y a des tricheries. À ce net moment, aujourd'hui. Pardon ? Il y a des tricheries. Mais bien sûr, je ne sais pas si vous avez suivi les images lors des élections de gouverneurs, vice-gouverneurs au Congo central. Mais comment la Cour d'appel a... Si vous avez suivi l'avis du ministère public, qui est allé dans l'essence, bien entendu, de raconter... Ça, c'est l'avis du ministère public. C'est vrai. C'est vrai. Ça ne lui pas le juge. Effectivement, ça ne lui pas le juge. Je suis d'accord avec vous. Effectivement. Mais déjà, l'avis du ministère public est allé dans l'essence de raconter l'avis aussi de la population et puis de la majorité de nos députés provinciaux. Écoutez, l'avis... Écoutez, M. Luzon, vous parlez l'avis de la majorité. Combien des gens ont voté pour Guy Badou ? Combien des députés, vous voulez-je dire, ont voté pour Grasse Bilolo ? Nous savons que le Congo central a 40 députés. Dans ces 40 députés, 24 ont voté pour Grasse Bilolo, 16 ont voté pour Guy Badou. Alors, en quoi il est majoritaire ? Non, je vais d'abord corriger ces 23... On a attribué 23 voix à Grasse Bilolo, frauduleusement, parce que nous avons des preuves irréfitables qui prouvent à suffisance qu'il y avait tricherie et il y avait fraude. Quand est-ce qu'il y a eu fraude lors de ces élections ? C'est lorsque, parce que nous l'avions dit auparavant, c'est que la loi n'interdit pas se faire assister. La loi précise, l'électeur qui a des difficultés à manipuler la machine à voter, c'est cet électeur-là qui peut solliciter... Oui, mais il y a eu des députés qui ont eu du mal. Vous allez voir, je ne sais pas si vous avez des images. Oui, c'était passé d'ailleurs. Vous allez voir, à travers ces images, c'est qu'il y avait des députés qui ont voté en lien en place de ceux qui prétendaient avoir des difficultés à manipuler la machine à voter. Pourquoi est-ce que nous le disons ? Il y a eu volonté manifeste de tricher. Les gens qu'on prétend présenter étant en difficulté pour manipuler la machine à voter, c'est des gens qui étaient des candidats aux dernières élections de décembre passées. Ça veut dire quoi ? C'est des gens qui ont eu déjà à manipuler la même machine. Alors, je ne comprends pas, nous ne comprenons pas trois mois après qu'ils soient incapables de manipuler la même machine, les mêmes outils qu'ils ont utilisé au mois de décembre. Peut-être lorsqu'ils sont allés voter en décembre, ils étaient aussi assistés. Qui vous dit qu'ils n'étaient pas assistés ? Cher messieurs David, se faire assister, oui, mais dans quelles conditions ? C'est là où les vrais problèmes se posent. Dans quelles conditions ? Je ne peux pas venir vous assister et puis vous conduire dans l'isoloir au lieu de vous laisser les choix. Parce que le vote, la première caractéristique d'un vote, c'est le caractère secret. Lorsque le vote perd son caractère secret, ce n'est plus un vote. Ça devient une forfaitie, ça devient une tricherie. Et c'est pourquoi nous continuons à dénoncer qu'il y a eu tricherie. Nous avons présenté des éléments irréfitables, j'ai dit bien irréfitables, à travers des images, à travers d'autres outils. Il n'y a qu'il y a 16 députés seulement, alors qu'il y a 40, c'est que la majorité est du côté des grâces biloules. Vous vous appelez ça majorité. Mais nous considérons ça une majorité fraudulèse. Comment ? Quelle majorité fraudulèse ? C'est une majorité fraudulèse. Mais écoutez, ils sont au nom de 23. Parce que vous, vous avez refusé 24. Alors, vous, vous êtes au nom de 16. Est-ce que vous, vous croyez que vous allez battre le 23 ? On avait assisté combien de députés ? Il faut se poser des questions. Vous savez, quand quelqu'un veut tricher, il y a une petite intelligence derrière la tricherie. Et nous, nous avons eu le privilège de déceler cette intelligence-là, machiavélique. Nous avons démontré qu'il y a eu combien de députés qui se sont fait assister. Il y en avait 6. Alors, 6 à 6 là. C'est parce qu'ils ne savent pas manipuler des machines. Écoutez, cher David, laissez-moi expliquer. Oui, je vous laisse. Et donc, ici, cher David, nous parlons du sort de plus de 6 millions d'habitants. On n'est pas en train de blaguer. 6 millions d'habitants, pourquoi ? Parce que nous avons constaté, lors de ces élections, il y a 3 députés majeurs, les acteurs principaux de cette fraude. Ils avaient cette responsabilité-là. Qui sont-ils ? Voilà, je ne vais pas citer les noms. Malheureusement, vous n'avez pas aussi des images. Il fallait voir ça. C'est ces 3 députés-là qui faisaient des va-et-vient. Qui sont-ils ? Bon, permettez-moi, je vais citer. Allez-y. Il y avait l'honorable, l'actuel président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Papy Matézot, le daïe que j'ai sali en passant. C'est lui le président de l'Assemblée provinciale. C'est lui le président de l'Assemblée qui avait déjà choisi son camp bien avant. Alors que le président de l'Assemblée provinciale devait être l'église au milieu du village. Mais il a malheureusement choisi son camp avant même cette élection. Ça, c'est la première des choses. Dès nous avons vu un certain Didier Kongo, honorable Didier Kongo, qui faisait aussi le même exercice. Et donc, c'est ces 3 personnalités, ces 3 personnages majeurs qui ont orchestré cette fraude et cette tricherie. Et c'est pourquoi nous, à notre niveau, étant que démocrates, nous avons aussi procédé par des voies démocratiques pour dénoncer cela. Alors, la Cour d'appel de Batadi s'est prononcée quand assez. Et donc, la loi nous permet, nous donne encore une possibilité de saisir, c'est-à-dire le Conseil d'État qui est la haute juridiction de notre administratif. Alors, maintenant... Et qui va corriger, bien entendu, qui va corriger cet intérêt parce que la décision de la Cour d'appel de Batadi, nous la considérons comme étant une erreur matérielle qui sera corrigée par le Conseil d'État, les jours à venir. Guy Badou, on lui réproche de ne pas être un véritable né Congo. Pourquoi ? C'est que Guy Badou parle français et Lingala. Guy Badou ne parle pas qui Congo. Et les né Congodistes, monsieur le journaliste, le gouverneur qu'on nous a imposé, c'était un gouverneur européen. Il a voulu européaniser le Congo central. Voilà pourquoi il a été voulu. Écoutez, écoutez, Jean-David, votre question me pousse à rigoler un tout petit. Oui, mais je suis tout le temps avec les né Congodistes. Vous savez, vous savez... Et c'est-à-dire que, tel que vous parlez là, ils m'écrivent, ils réagissent. Vous savez, il y a un dicton qui dit que la bave du crapaud n'atteint jamais la blanche colombe. Ça veut dire quoi ? Guy Badou est tellement au sommet qu'il n'entre pas dans ces polémiques stériles qui ne nous amènent pas... Mais être chef, il faut que cette population se retrouve en vous. Mais bien sûr, la population va se retrouver en vous à travers des actions à un pacte visible. Cette population dit qu'il est beaucoup plus européen que les Congos. Écoutez, quelqu'un qui a fait ses études au Congo central, il a été à l'université Congo, il a été fait partout à travers le Congo central. Et donc, aujourd'hui, ce sont des politiciens en mal de positionnement qui tenteraient à diaboliser les gouvernants de Guy Badou. Nous l'appelons les gouvernants redressés, réformistes de notre province. Il a redressé quoi ? Vous savez, Jean-David, il arrive à quel moment ? Il arrive au moment où la province était complètement déchiquetée. Il arrive à un moment où tout a été détruit au niveau de la province du Congo central. Nous avons connu des conflits. Nous avons connu des séparations, des divergences. ça dit qu'impossible au niveau de la province. Lui, quand il arrive en bon manager, la première des choses qu'il lui fait, parce qu'il avait une grande vision du développement de notre province, il arrive, la première des choses, il fallait mettre tous les Nekongos ensemble, regarder dans la même direction pour les sorts de notre province. Est-ce qu'ils étaient ensemble ? Et c'est pourquoi vous allez voir. Mais bien sûr... Est-ce qu'ils étaient ensemble ? Mais bien sûr... S'ils étaient ensemble, il allait gagner, mais il n'était pas dessus. Mais la cohésion provinciale qu'il a implémentée au niveau de la province a permis avant toute chose que nous, pendant des élections du décembre passé, de lire ou de voter massivement le président de la République pour son second mandat. Et c'était pour la première fois dans l'histoire de notre province. Est-ce que c'est Guy Balou ou bien c'est Boudimbo ? Non, mais ça dit que... C'est sous le leadership de Boudimbo, c'est Boudimbo qui a fait à ce que... Il ne faut pas faire la malgarde sur le vide. Ne faisons pas la malgarde parce que... Le leadership de Boudimbo... Le gouverneur de la province du Congo central s'appelle le docteur Guy Bande, jusqu'à la prêve du contraire. Et donc, nous continuons à croire que c'est grâce à son leadership éclairé que nous avons eu pour la première fois dans l'histoire de notre province basculé au niveau de la majorité, accompagné les présidents de la République pour lui octroyer le maximum de nos voix. Et donc, nous continuons sur cette... On est proche d'avoir un leadership faible. Mais non, c'est ce que ces détracteurs disent. Mais nous, qui sommes avertis, nous qui l'accompagnons, nous sentons qu'il a un leadership éclairé. Il a fait quoi d'éclairer, monsieur Pickel ? Écoutez, mais c'est ce que j'étais en train d'expliquer parce que vous m'avez arrêté. Mais jusque-là, on a besoin des œuvres concrètes. Vous m'avez simplement arrêté. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'on appelle, gouverneur, réformiste et redresseur de la province ? C'est tout simplement avant lui. Il y a eu des déviants. Les gens qui ont déraillé complètement la province du Congo central. Et je vous ai dit que non, de 2009, de 2019... Vous ne faites que pas. De 2019... Allons-y, il a redressé quoi ? Il a réformé quoi ? J'en arrive, j'en arrive. De 2019 jusqu'en 2022, la province du Congo central a vécu un moment impossible et inoubliable. Nous avons connu le phénomène Mamimi, vous le savez mieux que quiconque. Nous avons connu la destruction complètement du tissu économique de la province. Nous avons connu des conflits impossibles. Et lorsque Guy Banlou arrive à un moment record, à un temps record, il a pu quand même créer la cohésion provinciale. La cohésion provinciale nous a permis de se retrouver autour d'une même table et de regarder dans la même direction pour les intérêts primaires de notre province. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour développer la province du Congo central, on avait suffisamment besoin de moyens. Alors, pour obtenir ou pour trouver des moyens, il fallait des réformes. Et Guy Banlou, qu'est-ce qu'il fait ? Il a trouvé l'argent de la province qui s'est volatilisé à tout bout du champ. La première des choses qu'il fait, il va initier ce qu'on appelle les guichets uniques pour bien canaliser l'argent de la province. Et ça, c'est aussi grâce à l'accompagnement de l'IGF qui était là et présente. L'IGF nous a accompagnés pendant les 14 mois que Guy Banlou a pu passer à la tête de notre province. En dehors de l'IGF, il y a aussi la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, qui était aussi là pour accompagner notre province. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de l'amélioration des conditions ou des climats des affaires au niveau de la province, nous avons la Banque mondiale, l'FMI, qui arrive avec des grands projets au niveau de la province. C'est grâce notamment à cette transparence dans la gestion de la chose publique qui s'implimente au niveau de notre province. Et ça, c'est parmi les réformes qu'il a initiées. Aujourd'hui, nous avons l'outil de transparence qu'on appelle le Sidonia. Et donc, tout passe par là. C'est juste pour vous dire que Guy Banlou a manifesté l'intention... Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Il n'a pas fait quoi ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait lui mais là, Guy Banlou ? Guy Banlou, en dehors ! La ville, vous allez parler. La ville de Matadi, c'est une ville portuaire. Nous savons que, qui dit ville portuaire, il faut que les routes soient fluides. Mais jusque-là, Matadi, il y a un problème des embouteillages immonstrant. Aucune politique de la part du gouverneur. Au niveau des Matadi, l'eau et l'électricité sont devenus des denrées rares. Alors, pour parler que tel gouverneur a fait ça, il faut aller sur des éléments basiques. Entre autres, les embouteillages, l'électricité et l'eau. Mais jusque-là, l'aîné congodiste, il n'y a aucune politique. Je suis d'accord avec vous, Jean-David. Mais vous savez, il arrive à un moment où tout était urgent. Donc, nous étions dans une situation d'urgence absolue. Et donc, tout était urgent. Alors, comme il a une grande vision, la vision qui consiste non simplement à développer notre province, mais à ouvrir notre province vers, bien entendu, l'extérieur. Vous savez, nous sommes la porte d'entrée et des sorties de la République démocratique du Congo. Il y a un grand projet, un méga projet, qui est en train d'être exécuté au niveau du Congo central, qu'on appelle la construction de ports à eau profonde de Bananas. Vous savez, ces projets, ces méga projets, feront en sorte que le Congo central soit la destination finale des hommes d'affaires. Nous allons recevoir des grands capitaux dans les jours à venir. Alors, pour ce faire, nous avons besoin déjà d'assainir le climat des affaires. Ça, c'est de un. De deux, nous avons besoin, pour développer cette province, pour avoir des grandes routes, des routes dignes de ces noms, nous avons besoin suffisamment de moyens. Et c'est pourquoi il faut une certaine transparence dans la gestion de ces finances. Il faudrait canaliser les recettes. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous partez dans notre assiette provinciale qu'on appelle la DGKC, et donc, cette assiette a triplé ses recettes grâce aux réformes initiées par le gouverneur Guy Bande. Donc, je crois qu'à ce niveau ici, nous voulons maintenant s'attaquer à la construction des routes, à la construction des infrastructures de base. Vous allez vous attaquer comment parce que vous avez échoué ? Nous n'avons pas du tout échoué. Mais vous avez échoué. Écoutez, Jean-David, je ne sais pas si vous comprenez notre démarche. Notre démarche, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Tant qu'il n'y a pas encore investi, le gouverneur Guy Bande reste un gouverneur de la province du Congo. On ne refuse pas. Est-il que nous sommes dans un état de droit ? Laissez-moi terminer, Jean-David. Est-il que nous sommes dans un état de droit ? Nous avons procédé aussi à utiliser des voies que la loi nous donne comme possibilité. Et c'est pourquoi j'étais en train de dire, pour terminer Jean-David, c'est que, vous savez, ceux qui ont l'habitude de lire Montesquieu, son ouvrage, l'esprit des lois, avant de comprendre ce que je suis en train de dire, dans l'esprit des lois, Montesquieu dit que l'homme est un être qui a tendance à basculer dans les mâles. Pour éviter qu'à chaque fois que l'homme puisse basculer dans les mâles, il faut lui crier des gardes de fou. Les gardes de fou, là, ce sont des lois. Et dans son esprit des lois, il pousse qu'à chaque fois que vous êtes confronté à ce genre de choses, il faut utiliser la voie démocratique. Ici, nous parlons de la force de la loi, non pas de la loi de la force. Et donc, la Cour d'appel a donné, a rendu son arrêt. Nous n'avons pas été satisfaits. La population n'a pas été satisfaite par rapport à cela. Une minorité. C'est la majorité. Une minorité. C'est la majorité. Vous comprendrez dans les jours à venir. Vous comprendrez dans les jours à venir que la victoire de la population a été volée. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a une guerre entre Boudimbu et l'UNC. Non, non, non. Ici, nous ne parlons pas des individus. Excusez-moi. Mais c'est ça. Nous ne parlons pas des individus. Mais aujourd'hui... Nous parlons des faits. Et les faits sont sacrés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu tricherie. Il y a eu fraude par rapport aux élections des gouvernements au niveau de notre province. Nous continuons à dénoncer. Et nous sommes accompagnés par la population. Vous allez voir dans les jours à venir, quand nous allons rentrer au Congo central, la population est avec nous. C'est pourquoi nous disons que la victoire de la population a été volée. Alors, qu'est-ce qui a fait à ce que Grasse Bilolo était adjoint ? Et il a battu les titulaires. C'est qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. C'est par des manœuvres. Je dirais machiavélique. Alors, pourquoi... Pourquoi les relations de ces deux personnes se sont... Vous savez, quand quelqu'un est animé par un appétit, il n'a souvi du pouvoir. Qui est animé ? Je ne cite pas le nom. Mais c'est un jeune, celui-là. Passez-moi, Jean-David. Je ne cite pas le nom des gens. Quand quelqu'un est animé par un appétit inassouvi du pouvoir, donc il ne saura pas... Il a toujours tendance à avoir des ambitions démésirées. Et donc, les ambitions démésirées, vous pousserez à les tricher. Nous, nous avons parlé de l'école bouissonnière. Les gens n'ont pas compris pourquoi on parle de l'école bouissonnière. L'école bouissonnière caractérise des gens qui n'ont pas de compétences nécessaires, mais qui cherchent à se poser là où on exigerait des compétences. Merci beaucoup. Donc, voilà, Jean-David, pour terminer, parce que vous m'avez pris presque tous les temps. Non, ce n'est pas moi, c'est vous. Mais ça dit que vous ne m'avez pas laissé finir. Tout vous aviez parlé. Pas du tout. Allez-y. Quelqu'un minute. Non, parce que le temps. L'attelé, c'est le temps. Une minute. Et donc, j'étais en train de dire que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, lorsque quelqu'un n'est pas satisfait d'une décision quelconque, la loi nous permet, nous, les peuples, d'utiliser des canaux qui sont officiels. Après la cour d'appel, nous sommes maintenant au Conseil d'État. Nous exigeons que la victoire qui a été volée, la victoire du peuple et de la population des 6 millions d'habitants qui a été volée, soit restituée. Et si vous perdez au niveau du Conseil d'État ? Nous sommes des démocrates. Vous allez vous incliner. Nous faisons confiance à notre justice. Et la justice, elle est là pour, ça veut dire, dire les droits. Merci. Et le Conseil d'État dira les droits en faveur, bien entendu, de la population du Congo-Santa qui attend la restitution de sa victoire. Merci beaucoup, M. Luizon Seke. Un autre n'est Congo, mais lui, il est de Beaumont. Pat Loulendo. Tout de suite.